Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous pour cette dernière partie, cette dernière table ronde consacrée aux défis sociaux liés aux transformations du travail. Alors, les contrats courts explosent, le travail à tâche revient en force, facilité par les nouvelles technologies. Vous l'avez sans doute vu, la semaine dernière, il y a une nouvelle étude de McKinsey qui pointe que d'ici 2055, 60% des emplois seraient touchés par l'automatisation. C'est le cas de 60% des métiers dans l'agriculture, la civiliculture. Ce sera le cas pour les trois quarts des métiers de l'hôtellerie, restauration. En réalité, tous les secteurs en sont touchés. D'autres études montrent que le travail rend malade et détruit la planète. Bon, la photo n'est pas vraiment bonne, mais nous allons l'examiner plus attentivement avec nos trois invités. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Antonio Cazelli. Vous êtes sociologue, grand spécialiste du digital labor, le travail numérique en gros français. Vous êtes enseignant à Télécom Paris Tech et chercheur au centre Edgar Morin de l'EHESS. Alors, vous êtes co-auteur avec Dominique Cardon de « Qu'est-ce que le digital labor ? » et puis vous nous parlerez de vos travaux en cours. Alors, Thomas Coutreau, vous êtes économiste. Vos travaux portent sur les conditions de travail, la santé au travail. Et vous venez de publier « Il faut libérer le travail » aux éditions du Seuil. Et Pascal Lockietc, professeur de droit à Paris 1, vous êtes l'auteur de « Il faut sauver le droit du travail ». Et tout récemment, la semaine dernière, je crois, vous venez de publier avec Dominique Méda et Éric Veillère aux éditions du Seuil « Une autre voie est possible ». Et j'ai dit « Quoi que Seuil ? » Non, je le sais, c'est vous, Thomas. Et en fait, « Il faut sauver le droit du travail », c'était Odile Jacob. J'ai remis les bons éditeurs dans l'ordre. Mais voilà, je retourne vers vous, Antonio Casidi. On parle beaucoup des impacts du numérique demain, on parle de 2055. Mais est-ce qu'on peut dire que déjà aujourd'hui, on sent cet impact du numérique chez les travailleurs ? Alors, certainement, on le retrouve non seulement chez les travailleurs, mais dans l'organisation même du travail, surtout face à l'arrivée de ce qu'on appelle les intelligences artificielles. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un décalage entre ce qu'on a compris et construit d'un point de vue scientifique en tant qu'intelligence artificielle et ce qu'on vend aujourd'hui sur le marché en tant que solution à l'intelligence artificielle. Je vais chercher et m'efforcer. Je vais m'efforcer de vous donner quelques pistes de réflexion. Je vous invite surtout à suivre le sous-titre de cette présentation, donc la tâchementisation du travail humain. C'est un peu la clé de lecture de ce qui se passe aujourd'hui avec l'arrivée des intelligences artificielles. En fait, le véritable changement est un changement de paradigme. Et nous sommes face à un paradigme de plateformisation du travail. Vous avez évidemment de nouvelles occupations et de nouvelles professionnalités et parfois des nouvelles formes de rémunération qui se manifestent sur les plateformes numériques. Certaines formes de travail s'appellent plutôt des « travail à la demande ». Donc on pense à Uber, on pense à Deliveroo, on pense à Etsy et les autres formes de transactions en ligne, petites affaires en ligne. Mais face à ça, on a aussi l'émergence de quelque chose de complètement original, donc une forme de travail à la tâche extrême, poussée à l'extrême, ce qu'on appelle aujourd'hui le micro-travail, qui va être en réalité l'objet, le centre de ma présentation d'aujourd'hui. Et après, dès qu'on se déplace du micro-travail, que je vais définir dans la prochaine slide, on tombe, pour ainsi dire, dans un troisième type de travail des plateformes, le travail social à réseau. Le travail social à réseau, alors d'abord, toutes ces formes de travail sont fonctionnelles à la création et à l'accompagnement des intelligences artificielles, parce que même les chauffeurs de Uber, malgré l'élément ostensible de leur activité, donc le temps qu'ils passent à conduire, en réalité, ils passent une quantité encore plus importante de temps sur leur smartphone à produire des données, lesquelles données sont utilisées pour entraîner des véhicules autonomes. Donc ils sont en train de travailler, de scier pour ainsi dire la branche sur laquelle ils sont passés. Et en plus, il y a des formes de, disons, rémunération qui varient selon les différentes formes de travail. Donc on a du travail sous-payé dans le cas des livreurs, dans le cas des chauffeurs, mais on a aussi un travail micro-payé dans le cas des micro-travailleurs. Et enfin, on a aussi des formes de travail gratuits, je mets ça entre guillemets, même si je ne vais pas m'attarder sur la question de à quel point le travail sur Facebook ou autour des médias sociaux soit gratuit, parce que ce n'est pas l'objet de notre présentation. L'objet de notre présentation est vraiment le micro-travail et son lien, sa relation avec l'entraînement, on va dire, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la création et la calibration d'intelligence artificielle. Parce que les intelligences artificielles aujourd'hui, voilà, ce qui passe aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, en réalité c'est du machine learning. Donc c'est un type d'apprentissage statistique basé évidemment sur des masses de données. Ce n'est pas que les scientifiques sont devenus meilleurs dans leur métier, mais surtout qu'ils ont des données en quantité vraiment énorme, et donc ils peuvent effectivement entraîner ces machines à apprendre. Et justement, si on parle d'apprentissage, il faut que quelqu'un enseigne ces machines, et ce n'est pas les scientifiques. Vous allez voir que c'est plutôt des personnes comme vous et moi, et souvent des personnes qui sont micro-travaillantes, qui micro-travailent et qui sont micro-payées. Alors, intelligence artificielle, quand même, on les a dans les poches, je veux dire, n'importe quel smartphone a aujourd'hui ce qu'on appelle des assistants virtuels ou des solutions d'intelligence artificielle. On les appelle Siri, on les appelle Tantana, pour les moins chanceux d'entre vous, ou alors si vous avez installé une enceinte connectée depuis la dernière vague de marketing des derniers mois, vous êtes en train de parler avec Alexa ou avec Google Go, etc. Donc c'est des voix qui vous répondent si vous cherchez à commander une pizza ou cherchez à retrouver le numéro de votre mère, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est la manifestation commerciale aujourd'hui, pour les consommateurs que nous sommes, des intelligences artificielles. On a aussi des intelligences artificielles dans certains dispositifs de transport, comme par exemple les pilotes automatiques de certains modèles de Tesla, par exemple. Donc ça, c'est en effet ce qu'on appelle les assistants virtuels, donc les intelligences artificielles qui sont vendues sur le marché aujourd'hui. La réalité est qu'on a toujours des humains dans la boucle. C'est vraiment l'expression désignée de « human in the loop », on a besoin d'assistants virtuels, d'assistants humains pour les assistants virtuels, des personnes qui, par exemple, vérifient que votre enceinte connectée est véritablement en train de commander une pizza et pas de commander un autre service. Donc vous avez besoin d'énormément de personnes qui s'occupent de vérifier. Et ces personnes se sont récrutées comment ? Bon, jusqu'à il y a quelques temps, on avait en effet des structures de récrutement qui étaient assez classiques. Donc on passait par exemple à des annonces telles celles-ci. Donc c'est une annonce de quelqu'un qui veut récruter en un système virtuel, mais humain, pour faire le travail d'Alexa, faire le travail de Siri, faire le travail de Cortana, et en plus c'est le chercheur de la langue française. Mais le fait est que, depuis un bon moment, des plateformes spécialisées dans le recrutement et dans la mise au travail des micro-travailleurs existent. Donc le plus célèbre est certainement Amazon Mechanical Turk. Je fais toujours le petit sondage, combien d'entre vous ont déjà entendu parler d'Amazon Mechanical Turk ? Ah, mais c'est bien, je ne suis pas un ami et un expert, pour les quelques-uns et quelques-unes qui n'ont jamais entendu parler de ça. Donc c'est un service qu'Amazon a lancé en 2005, qui n'a rien à voir avec la Turquie, mais avec un modèle d'automate du 18e siècle, qui était le Turc joueur d'échec. Donc c'était un automate joueur d'échec, c'était arrêté, c'était un fausse automate. Mais c'était surtout un premier exemple d'un automate qui était, ou alors qui faisait semblant d'être une intelligence artificielle. Parce qu'en tant que joueur d'échec, il devait simuler le raisonnement d'un autre joueur humain, son adversaire, l'anticiper et éventuellement battre cet adversaire humain. Alors pourquoi j'ai dit que c'était un faux automate ? Parce qu'à l'intérieur, se cachait un être humain. Je ne rentre pas dans le détail de qui était cet être humain, mais c'est surtout la métaphore qui importe aujourd'hui. Donc cette métaphore a été utilisée au premier degré par Serge Bezos, d'Amazon Mécanica Turc, et d'Amazon en plus, qui à un certain moment a dit « Je veux créer un marché du micro-travail pour faire de l'intelligence artificielle artificielle, la fausse intelligence artificielle. » Donc quand je dis un marché du micro-travail, pourquoi avons-nous besoin de micro-travail pour faire de la fausse intelligence artificielle ? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un marché du micro-travail ? Amazon Mécanica Turc est un lieu dans lequel, si vous êtes une entreprise et que vous voulez automatiser certaines tâches, que sais-je, la reconnaissance automatique des tickets de caisse, ou alors, que sais-je, la reconnaissance d'images, pour savoir si dans cette image il y a un chat ou un arbre, etc. Bon, vos solutions d'intelligence artificielle ne naissent pas déjà capables de faire ça et elles ont besoin de s'entraîner, s'entraîner sur des données. Et donc à ce moment-là, vous pouvez recruter sur Amazon Mécanica Turc que des personnes, des micro-travailures, qui sont payées à la tâche, à la micro-tâche. Ils sont payées très très faiblement. Donc les rémunérations peuvent descendre jusqu'à un centime, deux centimes par tâche. Une estimation récente, une étude récente de plusieurs chercheurs canadiens et américains a estimé que le salaire, entre guillemets, ou plutôt la rémunération médiane sur Amazon Mécanica Turc est de 2 dollars par heure. Mais on est loin d'une situation dans laquelle ils travaillent une heure, ou alors même un mois. C'est vraiment du travail à la pièce, selon la disponibilité et à la demande. Donc qui est prêt à faire ça ? Qui est, évidemment, ou des personnes qui ont véritablement besoin de cet argent, même si à la fin du mois ça nous fait quelques dizaines de dollars, ou des personnes qui vivent dans des pays dans lesquels les salaires moyens sont tellement faibles que, effectivement, 20, 50 ou 70 dollars font vraiment la différence. Alors, quel type de micro-tâches réalise-t-on sur Amazon Mécanica Turc et sur les autres plateformes ? Alors, il y en a énormément, je ne rentre pas dans le détail, vous voyez, il y a vraiment des domaines d'activité, on répond à des questionnaires, ou alors on fait du data entry, ou alors on fait de la modération de contenu, par exemple regarder un site web et dire si c'est bon, le site web est porno, ou violent, et éventuellement le mettre de côté. Tout ça pour apprendre aux machines à le faire. Mais ce n'est pas important le contenu de la tâche. Ce qui compte est la finalité de la tâche. Alors, il y a des tâches qui sont véritablement orientées à faire de la artificial intelligence, de la fausse intelligence artificielle, dans ce qu'on appelle vraiment des limitations d'une intelligence artificielle. Je vous donne un exemple, qui est un exemple qui est tiré d'une plateforme française qui existe, qui vient d'être créée, qui s'appelle WIRC, et qui est une plateforme dans laquelle, si vous voulez faire de la reconnaissance d'images, vous arrivez sur la plateforme et vous dites, je veux faire ça, mets-moi à disposition X personnes, 200, 300, 3000 personnes, qui réalisent pour moi ces activités de reconnaissance d'images. Donc, à la limite, si vous voulez, là, je comprends que dans ce contexte, je suis habitué à enseigner à des ingénieurs, donc si je montre un bout de code, je n'ai pas trop à expliquer, mais peut-être que je dois rapidement dire de quoi il est question. Imaginez que vous voulez créer une application mobile, qui, par exemple, vous suggère que faire ce soir à bas. Vous pouvez, en effet, la coder et entretenir une base de données, ce qui est extrêmement chère, ou alors vous pouvez lancer, au fur et à mesure, sur les plateformes de micro-travail, des micro-requêtes, des micro-tâches, pour faire réaliser en temps réel cette recherche de quelque chose de sympa à faire ce soir à Paris. Donc voilà, ça, c'est la ligne de code qui dit « Microwark Brandt », donc qui lance, qui publie une tâche qui est payée, par exemple, en centime. Et les personnes répondent. Ça, c'est une manière de faire de la fausse intelligence artificielle, de l'inscrire carrément dans le code. Il y a aussi énormément d'activités, d'annotations, de qualifications, de tris de données. Donc ce qu'on appelle l'entraînement d'intelligence artificielle. Encore une fois, il faut les entraîner. Elles ne naissent pas déjà capables de faire ce qu'elles font. Un exemple de quelqu'un qu'on a interviewé, parce que ça fait un an et demi qu'on intercute des personnes en France. On intercute et fait des questions, on fait des questionnaires avec des personnes en France. C'est une personne qui passait sa journée à réaliser des tâches de reconnaissance de tomate dans des photos de salade. Et l'élément, évidemment, ça fait sourire, mais la question est que donc un paquet travailleuse, elle était complètement éloignée du sens de sa propre activité, ce qui est en soi quelque chose d'extrêmement grave en termes de psychologie du travail, en termes de sociologie du travail, en termes même de droit du travail. Mais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui passait sa vie en gros à entraîner des logiciels de reconnaissance d'images. En l'occurrence, d'images liées à l'agroalimentaire. Voilà. Il y a aussi une troisième catégorie d'activités, c'est des activités d'évaluation, de correction, ce qu'on appelle du rating des intelligences artificielles. Ça peut être pas seulement des intelligences artificielles, mais malheureusement, n'importe quel moteur de recherche, comme Google, comme Bing, ont besoin que quelqu'un passe derrière après que vos requêtes ont trouvé des réponses, donc après qu'ils vous ont sorti les réponses à vos requêtes, pour vérifier en effet si le moteur de recherche a marché, a donné des réponses pertinentes. Mais ceci devient encore plus sérieux avec les assistants virtuels que je vous ai montrés au début. Donc les enceintes connectées en particulier, et bien, on tombe dans quelque chose d'extrêmement inquiétant, ne peuvent pas marcher toutes seules. Elles ont constamment besoin de quelqu'un qui vérifie qu'elles ont bien interprété ce que vous avez dit à l'enceinte virtuelle. Donc on a interviewé des personnes qui travaillaient pour Cortana, donc pour Microsoft finalement, mais pas pour Microsoft, travaillé pour une plateforme de micro-travail qui finalement était une sous-sous-sous-sous-traitante de Microsoft, et qui passait sa journée, cette personne, à écouter ce que vous dites à votre enceinte connectée. Et ce qui est en soi extrêmement inquiétant, extrêmement illégal, extrêmement dangereux en termes de vie privée, et surtout parce que vous vous imaginez, enfin, les enceintes connectées, on dit des choses tout à fait anodines, mais en réalité, parfois, les enceintes connectées se déclenchent de manière plus ou moins automatique, enregistrent par exemple votre adresse, l'adresse de l'école de votre enfant, la raison pour laquelle vous allez voir votre médecin, et parfois, il y a même des personnes qui font des recherches pour non sur l'enceinte connectée, ne me demandez pas pourquoi, mais ces personnes-là écoutent, en gros, ce que les enceintes connectées écoutent à leur tour. Et qu'est-ce qu'elles font après ? Eh bien, voilà, ça, c'est des captures d'écran. Ça, c'est pas des captures d'écran, c'est des photos de son écran à elle, pendant qu'elle vérifie, écoute des bouts de conversation et vérifie que l'enceinte connectée et l'intelligence artificielle derrière a bien interprété ce que vous avez dit dans ces bouts de conversation. Donc, sa vie se passe comme ça. Donc, elle écoute des centaines de bouts de conversation par heure et elle est payée quelques centimes par chaque bout de conversation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en France ? Parce que, vous vous en doutez bien, c'est un phénomène mondial et nous, on est vraiment en train d'enquêter sur le micro-travail en France et pour entraîner les intelligences artificielles françaises. Dans le cadre de ce projet qui s'appelle Deep Lab, vous voyez, c'est un label de logos qui montrent qui sont nos partenaires, surtout France Ouvrière, l'Université de Paris-Saclay et France Stratégie. Et on a réalisé des centaines d'entretiens et des milliers de questionnaires et en gros, on a un portrait robot de la micro-travailleuse ou du micro-travailleur français. Vous allez voir pourquoi c'est plutôt des micro-travailleuses. D'abord, c'est des personnes qui sont entre 24 et 44 ans. Donc, ce n'est pas du travail d'étudiant. Et ce n'est pas non plus du travail de personnes qui sortent du monde du travail et qui s'ennuient chez eux. En plus, pardon, ça, c'est le genre. J'ai commenté parce que je vois très moins, très moins de... Ça, c'est le genre. Donc, c'est surtout des femmes, je disais, âge entre 24 et 44 ans. Donc, c'est des personnes qui sont dans le plan de leur vie active. Niveau de diplôme, vous voyez, c'est en plus des personnes qui ont un bon niveau avec un baccalauréat et des études supérieures, un diplôme supérieur et un bac plus 2. Et, dernière question, on s'imagine que ces personnes soient un spoiler. On devrait être, normalement, bien positionnées pour accéder au monde du travail. Eh bien, finalement, non, parce que, en plus, c'est des personnes qui vivent dans des foyers avec des enfants, parfois... Et donc, c'est des personnes qui, à niveau de leur revenu, en réalité, sont relativement pauvres. Alors, pauvres dans le sens de... Des personnes qui sont dans des contextes de classe populaire, c'est-à-dire qui ont un revenu plutôt assimilable à celui d'une classe populaire. Et si on compare, par exemple, la population française généraliste issue... Enfin, les données sont issues plutôt d'une étude de l'abbé Pierre de 2015. Là, on est au double du niveau de personnes qui sont sous le sommet de pauvreté. Donc, on a, en effet, une situation de travailleurs français pauvres qui travaillent, qui micro-travailent sur des micro-tâches micro-payées. OK ? Pour entraîner des intelligences artificielles qui, encore une fois, vont produire dans le temps des effets sur le marché du travail qui sont encore extrêmement difficiles à évaluer. parce que, parfois, on sait qu'on a affaire, parfois, à des prophéties catastrophiques du type 47% des emplois qui vont disparaître d'ici 2030. D'autres, plus récentes estimations, par exemple, celles de sortie il y a deux semaines, de... Non, c'était le forum mondial qui a plutôt dit qu'il y a eu, en effet, 11% de nouveaux emplois créés face à 10% de vieux emplois perdus. Donc, on est à 1%. Allez, les humains. Face à l'arrivée des machines. Alors, il faut toujours comprendre que, oui, c'est intéressant de regarder ce qui se passe en France, et après, je vais terminer avec ça, mais le phénomène est un phénomène global. Et c'est un phénomène global qui concerne en plus des centaines de millions de personnes dans le monde parce que c'est surtout des pays comme l'Afrique ou comme l'Asie qui commencent à être particulièrement concernés. Pour des tas, par exemple, des raisons qui sont même liées aux infrastructures et aux modèles économiques d'entreprises qui existaient déjà en Asie ou en Afrique. Je parle, par exemple, des télésenters ou des téléservices, donc des activités de gestion de certaines tâches à distance sur lesquelles plusieurs entreprises africaines et asiatiques étaient positionnées. Après, évidemment, on dit « asiatique », c'est énorme. Donc, il ne faut pas non plus imaginer que ces personnes sont seulement les sous-traitants et ces personnes sont des acteurs de premier plan de cette économie du micro-travail qui entraîne les satellites artificiels parce que l'une des plateformes de micro-travail les plus importantes, c'est Jupaché, qui fait, à aujourd'hui, 19 millions d'utilisateurs. Alors, des utilisateurs, évidemment, c'est une goutte dans la mer du marché du travail chinois, mais si on ajoute à d'autres plateformes qui font à chaque fois 16, 22, 25 millions d'utilisateurs, on commence effectivement à voir un phénomène mondial qui est d'autant plus important parce qu'il y a un problème, si l'on le veut, de représentation et de représentativité même des personnes qui micro-travailent sur ces plateformes. À chaque fois, les plateformes qui font du micro-travail se présentent, et je ne sais pas pour faire du France, pas non, mais se présentent avec un masque blanc, c'est-à-dire se présentent toujours avec la représentation de la personne qui travaille à l'intelligence artificielle. et c'est un data-scientiste très blanc, alors que la réalité est assez différente. Les équipes de personnes qui micro-travailent sont par exemple installées aux Philippines, en Inde, au Pakistan, il y a des villes complètement désormais consacrées à ça, à Bangalore, à Hyderabad, en Inde, qui commencent effectivement à devenir des acteurs de premier plan du marché mondial, et en plus, on voit vraiment une énorme inégalité de distribution du micro-travail. Alors ça, c'est une étude qui est sortie il y a exactement trois jours, une étude de Lilo sur une comparaison de cinq plateformes du micro-travail global. Alors ça... Le BIT, c'est le... Oui, oui, l'OIT, donc l'Office International du Travail. J'ai dit Lilo, on va pas ce que j'ai dit. Oui, c'est en anglais, voilà. International Liberal Office. Donc, c'est une étude qui se concentre seulement sur cinq plateformes, pas toutes les plateformes, anglophones, j'insiste beaucoup sur cet élément-là, et qui nous dit qu'entre 2015 et 2017, c'est des données qui ont été collectées à ce moment-là, les micro-travailleurs étaient installés dans ces trois, quatre continents. Il y a un peu d'Australie aussi, oui, certainement, mais c'est surtout les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, très, très peu en Afrique. OK ? À mon sens, c'est pas la bonne question à se poser si on se dit « Où sont-ils et elles installées ? » Parce qu'il faut aussi se poser la question de « Où sont-ils et elles installées ? » Les personnes qui embauchent ou plutôt recrutent ces micro-travailleurs. Et là, c'est une étude de nos collègues de l'Oxford Internet Institute qui a été réalisée sur une plateforme globale, anglophone, encore une fois, j'insiste beaucoup sur ça, qui nous montre que les pays qui ont un cercle plus important, qui sont représentés par un cercle plus important sont les pays dans lesquels on a plus de transactions liées au micro-travail et donc à l'entraînement d'intelligence artificielle. Mais vous voyez que ces couronnes autour de ces pays sont de boulot différentes. Certaines ont une prédominance de rose. Ça, c'est des pays de recruteurs de micro-travail. Donc, c'est des personnes qui, en gros, possèdent des intelligences artificielles à entraîner. Et là, évidemment, on retrouve toujours « the usual suspects ». Donc, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, mais aussi la France, mais aussi le Royaume-Uni, j'ai déjà dit. Et qui micro-travail ? Et où sont dits d'aller l'installer pour les travailleurs ? Et bien, là, c'est encore un de Philippines, Pakistan, Chine, mais aussi Russes et Ukraine. Alors, c'est des données de 2013, entre-temps, ça a un peu changé. Encore une fois, je souligne vraiment l'élément qui est remarquable, l'absence totale de l'Afrique. Alors, vous vous imaginez bien que de notre point de vue, c'est-à-dire, après une année et demie de travail sur le micro-travail français, et bien, on s'est rendu compte que c'est plutôt en Afrique que ça se passe pour la France. C'est-à-dire que l'intelligence française, l'intelligence artificielle française, et bien, elle est faite au Madagascar, elle est faite en Tunisie, elle est faite en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Que je ne lise pas, parce que justement, en plus, c'est... Je n'ai pas une carte de telle beauté comme ça, d'un collègue de l'OI. et j'ai des cartes qui sont absolument médiocres tirées de Google Images, j'avoue, donc un groupe, dans notre cas classique, et nos plateformes, à nous, c'est sur lequel ils travaillent, les micro-travailes et les micro-travailes français. Normalement, c'est des entreprises qui sont installées à l'OI. Alors, officiellement, bon, le siège officiel, c'est à l'OI. Après, on regarde bien, c'est plutôt Bobigny. Après, on regarde bien, c'est plutôt un Tana-Naribo. Et donc, voilà, on a des effets de triangulation qui sont tout à fait inquiétants. et tout à fait intéressants à étudier, j'avoue, mais, encore une fois, c'est une question qui touche énormément de domaines. Donc, évidemment, la question de qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, philosophique, voire métaphysique, évidemment, la question de qu'est-ce que l'innovation et qu'est-ce qu'on nous vend en tant qu'innovation, la question du monde du travail, qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail et si on n'était pas face à un remplacement, le grand remplacement des hommes par des machines, mais plutôt à des effets de délocalisation, de délocalisation extrême et, en plus, accompagnés par les plateformes. Donc, je termine vraiment avec deux messages. La première est que la disparition du travail humain, le premier message, que la disparition du travail humain n'est pas une nécessité, n'est pas une conséquence inévitable de l'automation, mais, au contraire, il y a une conséquence déjà en train de se réaliser, c'est la dégradation et la pré-canalisation du travail qui est en effet de la plateformisation, donc en effet des plateformes qui sont des intermédiaires de ce micro-travail. Et l'autre qui est un peu taquin, j'avoue, je vous invite vraiment à poser la question à toute personne qui, aujourd'hui, en tant que start-up ou en tant que grande plateforme des solutions d'intelligence artificielle, poser la question à ces personnes-là, combien, dans quelle mesure cette automation, donc cette business process automation, cette automation de processus métier, n'est en réalité que du business process outsourcing, donc de la externalisation de processus d'affaires. Donc ça, c'est ma manière, à moi, de dire qu'effectivement, automation, en fait, c'est énormément de localisation dans des pays tiers. Voilà, j'ai terminé. Merci. C'est préoccupant des micro-travailleurs. dont vous vous intéressez beaucoup aux conditions de travail de micro-travailleurs de tout le monde, d'ailleurs. Alors, comment vont les humains, comme disait Antonio Casilli, et surtout, existe-t-il quand même une façon de libérer le travail pour soigner le monde ? Oui, alors, les tendances que décrivait Antonio Casilli concernant la standardisation, la partialisation des tâches, ce sont des tendances en fait très anciennes qui se développent depuis le début du XXe siècle, ce qu'on appelle le taylorisme. Et effectivement, les techniques de l'intelligence artificielle aujourd'hui servent à pousser à l'extrême peut-être, effectivement, à mondialiser les chaînes de production taylorienne, néo-taylorienne. Et ça, c'est pas quelque chose de très nouveau, mais c'est quelque chose d'inédit par les modalités technologiques et le degré, finalement, de miniaturisation des tâches qui sont aujourd'hui confiées à des travailleurs effectivement de l'autre côté de la planète. Pour l'instant, ça conserve encore globalement une force de travail assez limitée, mais c'est vrai que c'est en croissance rapide, on ne sait pas très bien où ça peut aller. Alors, moi, ce sur quoi je voulais assister, c'est plus, c'est plus, pas tellement sur le constat, parce que le constat de la dégradation du travail lié à la néo-télorisation, à l'utilisation en outrance des nouvelles technologies pour segmenter, standardiser, contrôler davantage le travail, ça c'est largement documenté, donc avec des conséquences délétères sur la santé des gens, aussi sur la qualité d'un certain nombre de produits et de services, on le voit bien en particulier dans le domaine de la santé où la standardisation, la normalisation du travail des soignants a eu des effets catastrophiques sur les soignants d'abord et aussi potentiellement sur les patients. Ce que je voulais intervenir, c'est plutôt sur, finalement, les alternatives, plutôt sur la manière dont on pourrait penser une stratégie de résistance et de construction d'alternatives à ce déferlement néo-ultra-télorien organisé, je le répète, pas seulement par les plateformes, mais par l'ensemble des grandes transnationales et imposées aux sous-traitants et organisées par les grands cabinets de consultants en organisation qui vendent aux entreprises des solutions standardisées, de plus en plus standardisées. Alors, ce sur quoi je voulais insister, c'est que le développement de ces techniques d'organisation du travail a des conséquences, comme je le disais, sur la santé des gens, avec une flambée de troubles musculosquelétiques et une épidémie de dépression, voire même de suicide dans les cas extrêmes, mais en tout cas de pathologie mentale qui commence à avoir des ampleurs vraiment macroéconomiques et à poser véritablement des problèmes économiques en termes de coûts pour la protection sociale là-au-delà. et là, il n'y a pas de protection sociale de coûts pour les entreprises elles-mêmes en termes d'absentéisme, de turnover, de perte de compétences, de perte de qualifications, etc. Donc, on a des effets sanitaires, économiques majeurs de ces modes d'organisation du travail qui se traduisent pour l'instant donc plutôt, ces modes d'organisation se traduisent plutôt pour l'instant par des dégâts sur les personnes et aussi les dégâts sur... on est ici on est aussi dans une enceinte où la question écologique est prise très au sérieux je pense aussi que ces modes d'organisation du travail la déréalisation l'abstraction de plus en plus grande des processus de travail contribuent à l'indifférence du système économique par rapport à ces effets concrets non seulement sur les travailleurs mais sur le monde sur la nature et cette abstraction cette indifférence croissante de l'organisation du travail par rapport aux effets qu'elle produit sur les humains et sur la nature participe de mon point de vue et je crois que c'est très profond participe à la crise sociale et écologique à laquelle nous assistons dans laquelle nous nous enfonçons de façon de plus en plus irrémédiable et de plus en plus inquiétante donc voilà il y a de mon point de vue dans cette ultra-télorisation du travail cette abstraction croissante du travail cette incapacité même pour les travailleurs aujourd'hui de dire à quoi sert leur travail quel est son effet réel sur le monde qui les environne et sur la nature il y a la racine la racine du double crise la crise sociale la crise sanitaire la crise de la souffrance au travail les pathologies liées au travail et la crise environnementale qui ne cesse également de s'aggraver et donc cette crise du sens du travail dans ses finalités dans son organisation et dans ses effets en même temps qu'on la décrit on doit aussi décrire les contre-tendances les réactions sociales les stratégies sociales qui peuvent éventuellement émerger pour faire obstacle pour limiter et voire même pour dégager les alternatives par rapport à cette indifférence croissante de l'organisation du travail à ses effets sur le monde je voulais évoquer la question du syndicalisme face à ces évolutions parce qu'il me semble que c'est aujourd'hui un des acteurs majeurs le syndicalisme c'est des centaines de millions de travailleurs organisés salariés ou non salariés dans le monde donc c'est une force sociale encore considérable même si elle a perdu des plumes au cours des décennies récentes et je pense qu'une des voies d'ailleurs de la revitalisation du syndicalisme ça pourrait être et en tout cas c'est ce qu'un certain de syndicalisme pense aujourd'hui ça pourrait être de s'intéresser beaucoup plus à la question des finalités du travail et de l'impact du travail sur la santé des travailleurs et du monde alors le problème évidemment pour le syndicalisme c'est qu'il est pris de façon de façon extrêmement profonde il est pris dans ce qu'on appelle l'engrenage de la production le syndicalisme il est classiquement il est constitué pour valoriser et négocier la valeur de la force de travail quel que soit pour inclure les travailleurs dans le cycle de reproduction et d'accumulation du capital et le syndicalisme n'a pas classiquement en tout cas depuis le 20ème siècle je n'ai pas le temps d'y revenir mais au 20ème siècle le syndicalisme s'est peu intéressé à la question de la finalité de la production ce qui intéressait le syndicalisme c'était négocier la force de travail en tirant le meilleur prix la sécurité de l'emploi la sécurité sociale mais rarement jamais les questions d'organisation du travail parfois les questions de conditions de travail mais jamais les questions d'organisation du travail et encore moins les questions de finalité et d'effet du travail sur le monde pour aller alors c'était pas le cas au 19ème siècle les premiers syndicalistes étaient les socialistes dits utopiques étaient très attentifs à ce genre de choses mais avec l'affirmation du terrorisme et ensuite ce qu'on appelait le compromis fordiste finalement tout cet aspect qualitatif du travail a été évacué de l'agenda de travail de l'agenda de remodication syndicale et le syndicat il s'est concentré sur la négociation du salaire et la durée du travail aujourd'hui on voit bien que ça n'est plus ça n'est plus possible d'une part parce que le patronat lui a dénoncé ce compromis fordiste dans le cas le patronat ne concède plus d'augmentation de salaire ou de réduction de la durée du travail pour compenser les gains de productivité ou l'intensification du travail il y a intensification du travail il y a dégradation du travail mais il n'y a plus de négociation il n'y a plus de contrepartie il n'y a plus d'augmentation de salaire il n'y a plus de réduction de la durée du travail on sait que ces phénomènes sont bloqués depuis une vingtaine d'années maintenant et donc le compromis n'existe plus il a été dénoncé par le patronat mais non seulement ce compromis n'existe plus mais les effets de ce compromis sur la santé des travailleurs et du monde sont tels qu'il n'est plus soutenable pour le syndicalisme ne plus s'intéresser à l'effet du travail sur la santé et les travailleurs sur la nature ça n'est plus possible vu que ces effets deviennent tellement délétères et que les travailleurs eux-mêmes et c'est là peut-être c'est là peut-être qu'est la clé de la situation et peut-être le levier sur lequel les syndicalistes et le mouvement social peuvent commencer à agir les travailleurs eux-mêmes ne peuvent plus et ne veulent plus accepter ce compromis entre guillemets qui n'en est plus un ne veulent plus accepter la dégradation de leur travail parce qu'ils n'ont non plus de compensation suffisante non seulement ils n'ont plus de compensation mais ils ont subi de plein fouet toutes les répercussions en tant que salariés et en tant qu'êtres humains sur la planète tout simplement et donc c'est ce qui donne l'autre enfin un des aspects intéressants même décisifs de cette affaire c'est que la production même la plus polluante et même la production dans les conditions que décrivait Antonio Casini tout à l'heure c'est à dire de la façon là pour dégrader elle nécessite toujours la coopération l'intelligence et la créativité du travailleur ça même pour reconnaître une tomate sur un écran il faut il faut exercer son intelligence humaine l'ordinateur il ne sait pas le faire pour l'instant alors évidemment là c'est des cas extrêmes on peut se dire un enfant pourrait le faire et ce n'est pas toujours le cas parce qu'on le voit bien je ne sais pas si vous avez vu déjà ce genre de test mais quand on vous demande des reconnaissances visuelles d'images sur internet ce n'est pas toujours évident de distinguer où est-ce qu'il y a une voiture où est-ce qu'il n'y en a pas donc même dans ces cas-là des formes de travail extrêmement dégradées la coopération la mobilisation de l'intelligence et la subjectivité du travailleur est indispensable autrement dit pour valoriser le capital le capital il a besoin de cette intelligence il a besoin de cette coopération même à des niveaux de dégradation du travail extrait alors évidemment je ne parle pas des médecins ou des infirmières ou des ouvriers qualifiés du nucléaire c'est bon bien entendu là c'est le niveau le dugré de savoir-faire et de coopération qui est encore bien musée donc ça ça signifie qu'il y a un pouvoir de fait dans les mains des travailleurs et que s'il refuse ou s'il négocie s'il commençait à apprendre et à comprendre comment il pourrait négocier cette bonne volonté cette coopération avec le processus de travail à négocier voire à refuser par rapport aux exigences faites par l'organisation du travail par le management ça leur donne potentiellement ça leur donnerait un pouvoir politique un pouvoir important qui leur permettrait de reconstruire un rapport de force au niveau même de la production donc la prise en compte de ce pouvoir d'agir des travailleurs potentiels parce que souvent ils lignent eux-mêmes et ils n'est pas mis en valeur collectivement par l'organisation syndicale ou par les collectifs de travail mais la prise en compte de ce pouvoir d'agir l'émergence de ce pouvoir d'agir en tant que pouvoir d'agir collectif des collectifs de travail pourrait représenter une ressource très importante pour remettre en question l'organisation du travail et ses finalités et c'est ce qu'on comprit un certain nombre de responsables syndicats animés ou qui ont suivi par exemple il y a toute une série de responsables syndicats qui ont suivi au CNAB des cours de psychodynamique du travail de clinique du travail avec Yves Clot avec Christophe Dejour et qui ont mis en oeuvre Philippe d'Asie à Lyon et qui mettent en oeuvre des stratégies de recherche d'action dans les entreprises où ils vont travailler avec les travailleurs eux-mêmes faire émerger en discutant de façon approfondie avec les travailleurs sur la façon dont ils travaillent réellement et la façon dont ils se mobilisent intellectuellement leur sensibilité leurs affects et leur coopération et la façon dont ils réalisent réellement le travail qui leur est demandé pas en suivant les ordres parce qu'en suivant les instructions on sait bien que si on suit strictement les instructions c'est ce qu'appelle la grève c'est ce que je disais et ça ne donne rien de bon ça ne donne même des fois rien du tout mais voilà la prise de conscience par les individus et par les collectifs de leur capacité en subvertissant en désobéissant voire même aux instructions et à la prescription officielle du travail à faire correctement leur travail cette prise de conscience de leur capacité à désoblier pour mieux faire pour bien faire leur travail finalement les expériences de recherche d'action qui ont eu lieu dans une série d'entreprises ces dernières années montrent que ce sont des vecteurs à la fois de reconstruction d'un rapport de force syndicale avec des sections syndicales qui se renforcent qui recrutent de nouveaux adhérents et qui sont capables de poser par rapport à la direction par rapport au management des exigences très concrètes en termes de transformation du travail d'amélioration de l'organisation et des conditions de travail dont les effets sont immédiatement sensibles pour les salariés donc qui crédibilisent l'action syndicale et ce qu'on observe aussi dans ces recherches actuelles c'est que les travailleurs en se rendant compte à quel point leur intelligence est nécessaire à la réalisation du bon travail ont envie aussi souvent à contester les finalités même du travail pourquoi est-ce qu'on produit tel type de voiture alors que manifestement les exemples chez Volkswagen ou Renault le montrent bien manifestement ce sont des voitures qui sont néfastes pour l'environnement alors qu'on pourrait construire des voitures bien différentes beaucoup moins polluantes etc je n'ai pas le temps de citer un certain nombre d'exemples où les travailleurs en se reposant à la question du travail de l'organisation du travail arrivent aussi à poser des questions sur les finalités de leur travail et à leur remettre en question alors je n'ai pas le temps de rentrer dans alors ce que c'est c'est ce que j'appelle à la suite de Christophe Dejour notamment une politique du travail vivant c'est-à-dire repartir du travail réel du travail vivant tel qu'il est exercé par les travailleurs pour reconstituer ou constituer à partir de ça un pouvoir d'agir qui permette de remettre en cause l'organisation et les finalités du travail mais ça ça se passe alors beaucoup plus beaucoup plus massivement dans des expériences bon je ne vais pas le montrer dans le détail mais par exemple il y a beaucoup de syndicats ça se voit particulièrement chez les paysans parce que les paysans eux ils ont un besoin vital de maintenir la ressource et donc on a toute une série d'expériences de paysans par exemple de syndicats de pêcheurs ou de syndicats de petits paysans regroupés par la Via Campestina ou la Confédération Paysanne en France qui développent comme ça une attention à ce que leur travail produit sur le monde et sur les consommateurs et donc une capacité à transformer leur manière de produire en manière de faire commerce aussi avec les amables etc qui évidemment sont beaucoup plus soutenables beaucoup plus profitables à l'environnement et aussi à la cohésion sociale et des territoires bon j'ai pas le temps de développer une série d'exemples sur cette émergence du travail vivant du travail coopératif du travail collaboratif en ligne ou pas il y a beaucoup d'expériences de travail collaboratif qui ne se font pas nécessairement recours à Internet de façon principale et aussi cette émergence de l'éthique du CAIR le CAIR finalement bon j'ai pas le temps de développer non plus mais le CAIR c'est quoi ? c'est un travail d'éthique qui consiste à faire attention à faire à prêter attention à prendre soin du monde quand on travaille à prendre soin du monde de soi-même d'abord de ce qu'on fait à soi-même à son corps et à celui de ses collègues et aussi à l'environnement et donc voilà mon effort dans mon bouquin sur libérer le travail c'était un peu de mettre en évidence comment à travers ces formes émergentes mais souvent puissantes dans l'ensemble de secteurs et à travers ces formes émergentes d'actions syndicales qui sont de mon point de vue très prometteuses bien qu'elles soient encore très embryonnaires parce qu'elles percutent une culture syndicale extrêmement embracinée la culture de la délégation la culture de l'avant-garde la culture aussi du quantitatif de négocier uniquement sur ce qui est quantitatif bon tout ça est remis en cause par ces pratiques mais il y a aussi une question de survie une question de réalisme pour les organisations syndicales qui si elles ne s'attaquent pas véritablement à ces questions-là vont continuer leur effritement voire leur effondrement donc je crois qu'on est face aujourd'hui à un nouveau paradigme du travail collaboratif du travail du CAIR du travail du travail ce qu'on appelle le travail vivant qui est une source de renouveau de la puissance d'agir des travailleurs de leur santé et de leur capacité d'action collective et de transformation sociale voilà Pascal Loquet je vous pose la question en tant que juriste vous avez beaucoup examiné les évolutions du droit du travail la dérégulation du marché du travail avec la loi de Comrie les ordonnances alors un bref constat est-ce qu'on va vers plus d'églétements du travail et surtout si vous intéresse c'est la même question que soulevait Thomas Coutreau ce sont les alternatives est-ce qu'on peut ce qui existe d'alternatives à cet églétement merci pour vos questions bonjour à tous pour répondre à votre question j'allais peut-être faire deux points de méthode et après je vous parlais des propositions qu'on fait dans le bouquin avec Dominique Péda et Eric Ehre alors est-ce qu'on insiste à un émiettement du travail oui absolument et donc le premier point de méthode et ça rejoint complètement ce qui vient d'être dit par les deux collègues on est aujourd'hui dans une sorte de déterminisme c'est comme si il fallait qu'on accepte les évolutions de nos sociétés les évolutions technologiques comme des données et qu'il fallait faire avec et je dirais que le rôle du juriste dans tout ça c'est de dire que eh bien le droit il est là pour construire les sociétés les sociétés elles ne sont pas arrivées comme ça comme des données venues du ciel c'est à nous de dire ce qu'il faut faire ce qu'on a le droit de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire et ça c'est un point c'est un des points qu'on évoque dans notre livre je pense que pour nous tous c'est très important notamment pour je crois qu'on est tous très très sensibles à la cause écologique et on ne peut pas on ne peut pas vivre des choses comme des données donc je vais vous donner quelques exemples les algorithmes les algorithmes ça nous tombe dessus ça nous tombe dessus on peut dire c'est inévitable et demain nos vies seront gouvernées par les algorithmes alors si on considère que c'est inévitable qu'est-ce qu'on va faire ? on va simplement faire ce qu'on appelle des informations des obligations d'informations donc vous avez un algorithme qui va déterminer je ne sais pas par exemple quel médicament on va vous donner qui va déterminer quels étudiants on va sélectionner enfin voilà tout ce qu'on veut d'algorithme on peut dire on va juste informer les personnes que les décisions qui vont être prises à leur propos vont être prises par des algorithmes c'est pas suffisant et on a une tendance malheureusement dans la régulation aujourd'hui à ne faire que de l'information et dans le niveau de régulation l'information c'est ce qu'il y a le plus faible le plus fort c'est l'interdiction et bien non par exemple certains vous disent que demain notre santé sera déterminée par nos algorithmes et donc on est malade le traitement ou l'opération le type d'opération et le principe même d'être opéré ou pas parce que peut-être que ça vaut pas le coup financièrement ça sera peut-être déterminé par les algorithmes et bien non si on n'est pas déterministe il faut considérer que c'est à nous de poser des interdictions sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire ça c'est pour les nouvelles technologies pour le marché c'est pareil vous savez la fameuse notion de loi du marché on fait aujourd'hui comme si le marché c'était ce qui déterminait nos vies c'est la même chose nous l'autre voie qu'on essaie de dessiner c'est de dire pourquoi est-ce que les sociétés pourquoi est-ce que les régulations sont faites elles sont faites pour les femmes et les hommes elles sont pas faites pour les marchés elles sont pas faites pour les entreprises on fait un petit peu comme si aujourd'hui le bien-être des marchés le bien-être d'entités économiques je suis pas en train de critiquer les entreprises évidemment on a besoin mais si vous voyez le bien-être d'une entité économique comme une entreprise est quasiment devenu plus important que le bien-être des personnes humaines je crois que c'est très important très important de se dire que c'est à nous de décider c'est à nous de décider les deux droits sont là pour ça les règles de droit sont là pour ça par exemple Thomas Coutreau évoquait le syndicalisme certains maintenant vous disent que le syndicalisme c'est fini c'est fini parce qu'il est plus adapté aux nouvelles formes de travail et bien c'est évidemment pas ta position et j'approuve complètement cette idée comme le syndicalisme doit s'adapter on ne peut pas commencer à rentrer dans des logiques moi j'ai eu un papier italien il y a quelques temps et ma position c'était de dire le syndicalisme c'est fini on va le remplacer par autre chose parce que le travail va évoluer on ne peut plus faire ça avec des syndicats c'est la même chose Antonio évoquait le fait que j'ai noté la phrase la disparition du travail humain n'est pas une conséquence automatique de l'automatisation exactement c'est la même chose il ne faut pas être déterministe il faut considérer que c'est à nous de poser des règles pour que demain par exemple le salariat reste le modèle je vais y revenir je vais y revenir sur ce point ça fait partie de nos propositions si on n'y prend pas garde demain les grands business models du type Uber vont faire que la norme peut-être même plus que la norme l'idéal ce sera d'être un travailleur en dépensant et quand vous parlez avec les jeunes aujourd'hui beaucoup de jeunes vous disent non mais moi j'ai pas envie d'être subordonné j'ai pas envie d'être salarié c'est pas ce que je veux j'ai envie d'être autonome etc nous ce qu'on dit c'est que le salariat ça doit rester la norme quitte à le faire évoluer mais on peut pas laisser faire que demain ces business models font que le travail en dépensant reste la norme et font aussi que une entreprise qui serait fondée sur le salariat aurait un handicap puisque vous savez très bien qu'en termes de cotisation de coût social ces business models ont des avantages compératifs donc ça c'était le premier point de méthode c'est ne pas tomber dans le déterminisme des technologies etc deuxième point de méthode qui rejoint complètement ce que Thomas Coutre-Bois a dit c'est de passer d'une logique quantitative à une logique qualitative on est complètement dans le quantitatif dans les coûts nous ce qu'on propose la voie qu'on propose c'est une voie qui est fondée sur la qualité avec cette idée qu'on ne pourra pas concurrencer la Chine l'Arme etc sur par exemple le coût du travail sur le prix des biens des marchandises on ne pourra pas et si on le fait de toute façon on ne sera pas à la hauteur on ne pourra pas avec les normes européennes le faire etc et donc si on veut gagner des parts de marché c'est au contraire sur la qualité sur la qualité de l'innovation et si on veut aller sur ce terrain et bien il faut notamment et on n'est pas là pour le pain du travail donc j'arrive directement sur le travail il faut une main d'oeuvre qui soit une main d'oeuvre protégée qui soit une main d'oeuvre qui soit bien dans sa peau il faut une main d'oeuvre dont l'emploi est protégé on a des études qui nous disent et c'est très convaincant notamment des études en paix qui nous expliquent qu'un salarié qui risque du jour au lendemain de quitter son emploi ou qui est en CDD a moins de propension à innover et donc à prendre des risques que le salarié qui a une protection d'emploi voilà donc je vais passer aux propositions sur le travail qui sont toutes axées sur cette idée de la qualité je sais que vous êtes très sensibles aux questions écologiques je ne les évoquerai pas d'autant plus que c'est pas sur ce point que je suis le plus à l'aise mais voilà je n'évoquerai que les propositions du livre sur les questions du travail mais finalement les questions écologiques sont absolument centrales si on veut sortir des logiques purement financières forcément l'écologie la nature c'est central alors pour ce qui est du travail je vais commencer par le début la protection du salarié la protection du salarié donc si on suit ce qu'on lit parfois le salariat c'est fini dans quelque temps le salariat c'est fini dans quelque temps peut-être il n'y en a plus de travail du tout mais en tout cas s'il y a du travail ça sera plus sous la forme du salarié c'est quelque chose qui est tout à fait redoutable mais pas que pour les travailleurs aussi pour les entreprises on a tendance à oublier que dans les pays les moins développés c'est là où on a le plus important taux de travail indépendant on est au-delà de 50% de travailleurs indépendants dans les pays en développement dans les pays les plus développés on en est autour de 9% de travailleurs indépendants et c'est quelque chose de très important en réalité le salariat a accompagné et permit les évolutions du capitalisme pourquoi ? parce que le salariat il offre une protection aux travailleurs mais inversement il offre à l'employeur et à l'entreprise ce qu'on appelle un pouvoir de direction et le salariat permet aussi une organisation dont les syndicats font partie les entreprises dont on parle ce sont des entreprises désorganisées qui n'ont pas besoin d'avoir un collectif puisqu'elles fonctionnent sur une sorte d'agrégation d'individus qui ne se connaissent pas les uns les autres les chauffeurs de Uber ne se connaissent pas entre eux peut-être qu'ils se sont croisés mais voilà il n'y a pas de collectif donc est-ce que c'est ça qu'on veut et c'est pas ça peut marcher alors ça peut marcher pour une entreprise comme Uber mais ça ne peut pas marcher pour toutes les entreprises ça ne peut pas être le modèle en tout cas ça aboutit à casser complètement les collectifs de travail il n'y a pas de collectif de travail donc le salariat il faut le protéger alors on va faire très rapidement sur ce point donc une première proposition qu'on fait alors c'est ça peut paraître comme étant du pur langage mais je ne crois pas que ce soit le cas on vit avec un concept qui est le concept de subordination qui est un concept très ancien que pas mal de pays ne partagent pas et quand on nous dit le salariat c'est le vieux monde oui c'est le vieux monde le nouveau monde le nouveau monde tel que promu par le président Macron effectivement le salariat c'est parfois présenté comme c'est le vieux monde évidemment c'est pas le vieux monde c'est complètement moderne mais c'est vrai que le concept de subordination colle assez mal avec les évolutions du travail pourquoi ? parce que derrière la subordination il y a l'idée que vous avez un patron qui fixe des ordres et des directives à un salarié que c'est le patron donc comme il fixe des ordres et des directives c'est le patron qui a le savoir en fait c'est l'idée que le patron a le savoir que le salarié est là pour exécuter les ordres décidés et fixés par le patron qui a le savoir c'est vrai que les transformations du travail pour reprendre le titre de cette conférence font que de plus en plus le savoir c'est le travailleur qui l'a je ne suis pas en train de prendre tous les métiers mais de plus en plus c'est le travailleur qui l'a et de plus en plus le travailleur n'est pas subordonné mais travaille sous autonomie contrôlée on est en train de passer d'une sorte de subordination à une autonomie contrôlée je répète c'est important je ne parle pas de toutes les formes de travail la personne qui a la caisse du supermarché est dans une situation de subordination au sens classique du terme mais les métiers dont on parle et les métiers qui font que certains vous disent demain il n'y aura plus de salariat ce sont des métiers où on est plus sous autonomie contrôlée que sous subordination donc à mon sens le concept clé demain pour déterminer si on est subordonné si on est salarié ou pas c'est plus la subordination c'est le contrôle je pense qu'il faut travailler sur le concept de contrôle ce qui fait la relation de pouvoir de plus en plus et demain encore plus c'est que le salarié il est sous contrôle et contrôle notamment au titre des nouvelles technologies après vous avez vous avez la question des plateformes numériques ça c'est un autre c'est un autre sujet c'est la question de la dépendance économique qu'est-ce qu'on fait de ces travailleurs des plateformes des grands débats actuels je ne sais pas si vous avez vu mais le conseil constitutionnel a retoqué l'avant-montagé sur les plateformes mais pas sur le fond simplement parce que c'est un carréé législatif c'est-à-dire qu'il ne correspondait pas à l'objet de la loi et ça peut très bien en venir ça peut très bien en venir et donc la problématique c'est la suivante c'est qu'est-ce qu'on fait de ces travailleurs qui sont juridiquement des indépendants qui sont juridiquement des indépendants il n'y a pas de contrat de travail mais ils sont économiquement en déploiement c'est-à-dire que s'ils perdent leur contrat leur lien avec Uber ils n'ont plus de ressources je ne vais pas rentrer dans les détails ça ne va pas pour tous les travailleurs de Uber mais vous en avez certains qui font que ça alors finalement celui qui a un travail salarié voté ou son entreprise qui fait ça le soir etc n'est pas concerné mais beaucoup finalement ne font que ça donc qu'est-ce qu'on fait de ces travailleurs économiquement indépendants ça fait partie des grandes questions qui va falloir se poser il y a plusieurs voies il y en a une qui est très à la mode mais nous on n'y croit pas parce qu'elle est assez favorable c'est celle qui consiste à créer une troisième voie une troisième voie entre le salariat et le travail indépendant classique c'est la voie qu'ont suivi les Italiens par exemple le risque de cette troisième voie c'est ce qui s'est passé en Italie c'est qu'en fait les entreprises en profitent pour basculer le maximum de travailleurs vers la troisième voie et la troisième voie évidemment il y a moins de protection que le droit du travail que le salariat sinon il n'aurait aucun intérêt donc je pense que on pense que la voie disons la meilleure ou la moins mauvaise c'est d'accorder des protections spécifiques aux travailleurs des plateformes indépendantes c'est à dire que quand ils sont indépendants on leur accorde des protections spécifiques c'est ce qu'a commencé à faire la loi de Commerie mais c'est extrêmement modeste parce qu'on avait en fait des protections on leur accordait le droit syndicat mais en réalité de toute façon vous l'avez déjà ils ont été jusqu'à ça c'est plutôt bien on a accordé des protections en titre des actions du travail etc mais il faut aller beaucoup plus loin il y a des questions de temps de travail qui se posent il y a des questions de rémunération alors certainement pas les mêmes que les salariés mais en tout cas on ne peut pas laisser comme ça ces travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement indépendants sans aucune protection mais avec des protections minimales voilà et pour terminer sur la question du salariat je vous disais et ça je pense que c'est aussi très important les jeunes les jeunes ça les attire plus d'être subordonnés ou contrôlés si on prend un autre concept ça les attire plus ils ont envie d'être autonomes une autre question centrale dont il faut s'emparer c'est aussi la question de l'autonomie mais la question de l'autonomie dans le salarié ça veut dire qu'ils veulent pas être indépendants ils veulent être autonome voilà quand on leur explique c'est quoi avec juridiquement indépendants ils ont pas envie on peut les comprendre pas envie d'être juridiquement indépendants on peut les salariés mais dans le salarié ils ont envie d'être autonome et voilà donc nous ce qu'on propose c'est un dispositif de travail souple ça s'est fait dans quelques pays où c'est une sorte de flexibilité reversée c'est à dire que c'est plus simplement l'employeur qui va décider des horaires qui va décider du lieu de travail qui va décider des vacances mais on va donner un pouvoir de décision au salarié vous voyez il faut redonner il faut remettre l'autonomie au centre du départ mais être indépendant et être autonome c'est pas forcément la même chose en tout cas ça peut se distinguer alors autre question qui est absolument nécessaire pour sortir de l'envoi classique c'est l'entreprise la question de l'entreprise la question de l'entreprise juridiquement l'entreprise c'est un contrat je vais dire c'est un contrat et pas qu'en France c'est dans la quasi-totalité des pays c'est un contrat alors pourquoi c'est un contrat parce que on a très peu de mécanisme le droit n'est pas si riche que ça et on a très peu de mécanisme pour appréhender des relations entre personnes privées donc en général on prend un contrat parce qu'on a pas autre chose en fait je vous donne un autre exemple la relation entre le médecin et son patient juridiquement c'est un contrat alors évidemment je pense que on n'a pas vraiment l'impression qu'on est dans une stade d'attente et surtout quand il y a un médecin sans rendez-vous que c'est un contrat et bah si en fait c'est un contrat parce qu'on a pas autre chose en fait bah si bien sûr on peut trouver d'autres mécanismes alors le fait que la société que l'entreprise se soit un contrat c'est un gros inconvénient c'est que qui sont les parties au contrat bah uniquement les actionnaires les associés donc tout ce qui est autre que associé actionnaire ce sont des tiers au contrat ce qui veut dire que les salariés ce sont des tiers au contrat l'état c'est un tiers au contrat toutes les considérations liées à l'environnement et à l'écologie c'est extérieur au contrat tout ça c'est extérieur au contrat donc il faut arriver pour construire autre chose à concevoir autrement l'entreprise et donc parce que l'entreprise n'ait plus pour but premier voire exclusif la satisfaction des intérêts des actionnaires mais que l'entreprise cherche des objectifs environnementaux et sociaux il y a énormément d'études qui ont été faites là dessus et heureusement c'est quelque chose qui commence à prendre par exemple il y a des travaux qui sont faits qui sont très intéressants par le collège des Berzardins beaucoup beaucoup d'économistes les économistes intérêts aussi beaucoup 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 d'économistes travaillent là dessus et c'est quelque chose d'extrêmement important c'est de sortir de la conception purement financière de l'entreprise donc vous avez dû voir qu'un projet de loi part qui s'intéresse à cette question et malheureusement il y a des pistes qui sont intéressantes et des pistes notamment et il y a cette idée qu'il faut changer l'objet social de l'entreprise et qu'elle est pour objectif notamment la prise en compte d'intérêts des intérêts sociaux et environnementaux malheureusement là encore quand on est juriste on sait très bien que c'est pas parce qu'on fait un texte comme ça que ça va changer la donne parce que le texte tel qu'il est formulé est si ouvert qu'en fait on peut l'interpréter soit on peut l'interpréter comme quelque chose de révolutionnaire mais on peut aussi l'interpréter comme faisant pratiquement rien aucun changement par exemple les anglais ils ont un texte très très intéressant sur les obéliques ou les dirigeants qui vous disent en gros les dirigeants doivent respecter les intérêts des salariés doivent plutôt s'intéresser au long terme qu'au court terme etc en fait les gens n'ont rien fait et ça c'est plutôt intéressant mais sur le point qui est le point central c'est à dire la gouvernance de l'entreprise cette idée que l'entreprise elle est constituée à la fois des salariés du capital et du travail il y a eu beaucoup d'études très intéressantes là-dessus donc sur l'idée que l'entreprise elle est constituée on va dire de moitié par le travail de moitié par le capital il n'y a quasiment rien dans leur impact puisqu'ils nous disent bon aujourd'hui vous avez en principe un représentant des salariés dans les conseils d'administration jusqu'à 12 membres de conseils d'administration et après c'est 2 on nous dit bon c'est plus 1 quand il y en a 12 c'est plus 2 quand il y en a 12 et plus c'est 2 quand il y en a 8 et plus en réalité ça ne va pas changer grand chose ça veut dire vous savez 20 et quelques pourcents on n'avait pas de pot donc en fait il faut arriver il faut arriver à 50% alors dans un premier temps 30% et il faut arriver dans un délai relativement raisonnable parce qu'il faut faire des études économiques etc à 50% pour que voilà il y a un vrai partage du pouvoir on ne peut pas dire vous avez dû voir que les évolutions contemporaines du droit du travail c'est ce qu'on appelle la décentralisation de la norme c'est à dire que classiquement le droit du travail c'était au niveau de l'état en France c'était la loi c'était l'état et éventuellement les branches qui déterminaient les règles la nouvelle tendance et le président Macron est en fond là-dedans et déjà souvent c'était déjà le cas la nouvelle tendance c'est de dire c'est au niveau de l'entreprise que tout le monde est défini et c'est donc c'est la fameuse promotion des accords d'entreprise puisque les ordonnances Macron font que le niveau le principe maintenant ça va être la primauté des accords d'entreprise vous pouvez pas dire la norme doit être régulée en principe au niveau des entreprises et ne pas changer la gouvernance des entreprises c'est pas possible or ce qui est fait c'est que on prévoit désormais que la norme de base de régulation des rapports sociaux c'est au niveau de l'entreprise mais on ne touche pas à la gouvernance de l'entreprise et là il y a une incohérence qui est absolument redoutable et là encore il faut que ça change il faut que ça change beaucoup plus dans ce sens et je crois que il faut vraiment pousser pour que ça change mais on voit très bien qu'il y a des réticences dans le projet d'habilitation à faire des ordonnances qui avaient été adoptées en septembre il y avait c'était écrit peut-être qu'il y avait une ligne qui permettait au gouvernement de revoir la gouvernance des entreprises et finalement qu'est-ce qu'on a quelque chose qui est plus que plus qu'au modeste je ne sais pas si il me reste encore une minute donc je ne vais pas détailler la suite peut-être un aspect qu'on a voulu développer sur l'adaptation du travail à l'homme je termine là-dessus vous avez dans dans une directive européenne sur la santé et la sécurité et vous avez aussi dans le code du travail un principe d'adaptation du travail alors on n'a pas fait grand chose on n'a pas fait grand chose et même les juristes ça ne les intéresse pas trop Alain Supio s'il est intéressé c'est l'un c'est l'un des seuls et je pense que c'est très important parce que en réalité aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on adapte les hommes au travail quand je dis les hommes évidemment les femmes et les hommes et c'est présenté comme ça à l'adaptation du travail les codes ne sont pas encore tous adaptés donc il faut arrêter d'adapter les hommes au travail il faut adapter le travail à l'homme et je pense que ça ça résume la voie qu'il faut qu'on décide tous contre le déterminisme comme je vous parlais au début et qu'est-ce que ça veut dire adapter le travail à l'homme et bien ça veut dire un travail qui protège de la santé un travail qui régulère bien et puis un travail qui ne détruit pas la planète voilà je vous remercie merci beaucoup alors c'est le moment de poser vos questions alors il faut en être courant bien appuyer sur l'autorange monsieur oui juste une question par rapport à ce que je viens juste d'entendre parce que ça m'a fait remondir sur une question que j'avais déjà mais je suis toujours étonné dans le champ de la recherche qu'elle soit juridique économique sociale managériale etc de la difficulté qu'ont les universitaires ou les chercheurs voire les syndicats les organisations syndicales à s'interroger sur les méthodes de management on sait bien aujourd'hui que la dégradation de la santé au travail en particulier elle est globalement mais pas seulement mais elle est quand même liée à l'organisation du travail et aux méthodes de management qui depuis 30 ou 40 ans se sont imposées dans la plupart en tout cas des grandes entreprises alors je voulais vous poser la question pour savoir d'abord un est-ce qu'il y a aujourd'hui des recherches qui se font dans la direction par exemple un écologiste comme Paul Ariès travaillait encore il y a quelques temps sur ce qu'il appelait le slow management je ne sais pas si c'est une réalité aujourd'hui est-ce qu'on travaille encore ou est-ce qu'il y a des études ou des recherches sur ce sujet mais je voulais savoir si globalement il y avait au niveau juridique au niveau économique ou sociologique des travaux qui se font dans cette direction alors oui il y a tout un mouvement il y a tout un mouvement en Algérie autour de l'entreprise libérée en France mais aussi au livre international alors c'est un mouvement très intéressant qui part de l'idée suivante on est allé trop loin dans l'ultra taylorisation l'obsession du contrôle l'hyper voilà l'hyper contrôle technologique etc et surtout l'empilement des procédures à travers le Lean le Lean Management qui est un empilement de procédures destinées à soi-disant assurer la qualité mais qui qui en fait assure assure surtout la bureaucratie et donc il y a un certain nombre de dirigeants automniques qui se sont rendus compte que c'est allé beaucoup trop loin et qui essaient de alors soit de superposer au Lean Management des des impératifs d'autonomie et d'émancipation des travailleurs alors c'est je m'entends dire que ça marche pas bien c'est ce qu'ils font chez Michelin par exemple ou chez Airbus ça marche pas du tout mais par contre c'est c'est perçu dans un premier temps par les salariés quelque chose d'intéressant on va faire appel on va leur donner une autonomie opérationnelle beaucoup plus grande mais toujours à l'intérieur il faut toujours effectuer les procédures les objectifs voilà mais ça c'est un champ de contradiction qui est extrêmement intéressant dans lequel les organisations syndicales pour l'instant sont complètement observatrices complètement à l'écart on ne sait pas comment faire pour s'y mêler mais moi mon diagnostic c'est que là il y a un terrain de lutte extrêmement intéressant sur lequel un certain nombre de syndicats ont commencé à travailler et vont de plus en plus s'investir parce que ce niveau management de l'entreprise libérée il puisse quand même répondre à une vraie contradiction du point de vue patronal qui est comment est-ce qu'on fait pour obtenir la coopération la collaboration l'intelligence des travailleurs si on les traite comme on les traite aujourd'hui il y a une contradiction qui est majeure et qui sont en train de plus en plus de se rendre compte qui suscite toutes ces initiatives qui sont pour beaucoup des impasses alors il y a des cas où c'est assez différent mais c'est dans les PME des petites ou moyennes entreprises avec un patron charismatique qui lâche les clés du camion vraiment ça ça arrive aussi et ça donne des trucs assez marrants il faut aller regarder de près mais il y a des cas où c'est vraiment assez marrant mais voilà donc je crois qu'il y a vraiment une crise du management en ce moment par rapport à ses effets notamment sur le travail et il y a un terrain de lutte qui est intéressant qui est en train de se développer où il y a beaucoup de bluffs mais aussi beaucoup de de modèles de modèles managériaux alternatifs que je trouve vraiment intéressants sur lesquels je me suis penché dans le bouquin l'holacratie par exemple c'est le modèle de l'entreprise autogouvernée développée par Frédéric Lallou c'est vraiment des trucs intéressants sur lesquels et qui apportent des nouveautés du point de vue théorique du point de vue conceptuel par rapport à la façon dont le mouvement coopératif ou le mouvement ouvrier a pensé ou même n'a pas pensé plutôt ces questions-là et je crois qu'il y a vraiment de la nouveauté des choses à apprendre dans ces mouvements oui alors deux points d'abord effectivement c'est très important et le droit le droit s'y est intéressé donc aux méthodes de management on a maintenant quelques réponses juridiques à ces questions on a d'abord ce qu'on appelle le harcèlement managérial c'est-à-dire que les juges ont reconnu et ce qui est assez je dirais révolutionnaire du coup les juges ont reconnu qu'un harcèlement moral ne vient pas forcément d'une personne humaine donc c'est-à-dire le chef qui met sa secrétaire dans un placard ou dans un travail dans les toilettes donc ça c'est du harcèlement managérial ça veut dire par une personne humaine t'as reconnu qu'une organisation peut être à l'origine d'un harcèlement donc on a le harcèlement et on a aussi des décisions de justice qui par exemple limitent le recours ranking vous savez cette technique de management qui consiste chaque année à faire des classements et si vous n'êtes donc pas du classement vous savez que vous risquez d'être viré donc par exemple il est strictement interdit en France de virer quelqu'un sur la base d'un classement et par exemple le lead management aussi on a quelques outils juridiques ça devient essentiellement des juges parce que dans le code du travail il y a encore même particulier là-dessus mais notamment avec ce qu'on appelle l'obligation de sécurité donc on a une réponse juridique alors ensuite je suis complètement d'accord avec vous il y a parmi les réponses possibles il y a une réponse à me dire c'est pas assez mais il y a eu des études là-dessus c'est la formation des managers en fait on a il a été prouvé et pas simplement à l'université aussi dans les écoles de commerce on ne forme pas assez les managers sur les rapports humains et les rapports avec leurs salariés enfin avec leurs salariés avec leurs subordonnés entre guillemets donc ça c'est un point intéressant et un autre point en dehors de l'interdiction juridique c'est la question des groupes de discussion nous par exemple dans notre bouquin on a une proposition sur le développement de groupes de discussion et l'ACT qui est une agence que vous connaissez sur les conditions de travail avait développé ça c'est très intéressant quand on utilise ce qu'ils ont fait c'est l'idée que pour être plus efficace les salariés ils veulent être autonomes en fait il y a des études qui montrent que les salariés français sont très peu autonomes et en tout cas ont le sentiment d'être très peu autonomes donc c'est l'idée qu'il faut organiser des groupes de travail et de groupes de discussion où on discute du travail mais pas des conditions de travail du travail c'est à dire le salarié peut en fait en termes d'innovation et de qualité le salarié il a autant à apporter que son manager sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'entreprise elle marche mieux en fait et le problème c'est que nos dispositifs juridiques ils s'intéressent aux conditions de travail parce qu'il y a des risques pour la santé à la qualité de vie au travail évidemment c'est fondamental mais en fait on va pas jusqu'à s'intéresser au contenu du travail donc en fait il faut aussi que les managers discutent davantage avec leur salarié sur le contenu du travail il y a tout un tas de choses qu'il faut développer mais vous avez raison c'est vraiment un point fondamental en tout cas juridiquement on a des armes on a des armes mais il faut déjà arriver à admettre que cette technique ou que telle technique est dangereuse parce que si on la met pas ça marchera pas donc effectivement vous avez raison c'est un point mais on commence à s'intéresser et c'est tellement important de discuter transversalement avec toutes les disciplines c'est comme ça qu'on y arrivera on a des armes donc on a des armes donc on a des armes